C'est stressant Coucou tout le monde j'espère que vous avez accès très bien on se retrouve enfin 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 avec ma hijab story du coup donc la première vidéo sur ma chaîne je devais en faire D'autres et tout mais en parallèle je me suis voilée du coup tout a été aligné en fait ça m'a pris du temps parce que je voulais faire cette vidéo seule seule parce que tout ce que je vais vous raconter là pas tout le monde le sait voire personne et je me vois mal l'expliquer en fait devant des personnes du coup je préfère le faire en vidéo directement je suis désolée D'avance pour comment je vais m'exprimer et si je pleure ou quoi parce que peut-être que j'ai pleuré je sais pas parce que c'est compliqué mais bon c'est pas grave je vais commencer par le commencement Depuis toujours depuis toujours j'ai toujours envie de me porter depuis que je suis petite depuis que je suis en primaire et tout je le disais tout le temps à ma soeur en cuisine et tout Donc je suis arrivée en 4ème j'avais vraiment encore l'envie de le porter je voulais vraiment le porter je m'en perdrais toute ma vie parce que le jour où je voulais le porter et j'étais à côté de ma mère et tout je voulais grave lui en parler je voulais lui dire ouais je veux le porter et tout c'est bon je me sens prête et tout je voulais grave Finalement je l'ai pas fait et tout ce qui me bloquait vraiment et je pense que ça bloque certaines filles aussi c'est les témoignages que j'ai reçu aussi en DM Insta c'est l'école je vais pas vous mentir moi ce qui m'a vraiment 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 bloquée c'était ça c'était l'école je me voyais pas en fait mettre le voile pour devoir l'enlever en fait à l'école quand je me dis ça maintenant c'était chétain en fait qui me bloquait et tout J'ai mes notes en fait sur mon téléphone histoire d'être organisée donc si je regarde un peu en bas c'est juste que je regarde mon téléphone en début d'année cette début d'année j'étais pas très bien j'étais vraiment pas très très bien mentalement ça très 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 peu de personnes le savent voilà mais très très quand je vous dis très très peu c'est 4 personnes grand max qui le savent j'étais vraiment vraiment pas bien j'étais dans une période de ma vie où tous les soirs je pleurais je dors avec Ouda je dors à côté de Ouda donc dites vous que le soir c'est super compliqué dites vous je savais même pas pourquoi je pleurais je me trouvais inutile à la vie je me trouvais vraiment quand je vous dis ça c'était je me trouvais inutile je trouvais que j'y arrivais à rien et tout enfin putain c'est une période de ma vie où pour moi que je parte ou que je reste ça changerait rien à la vie de tout le monde du coup tous les soirs je pleurais moi je pleurais tous les soirs tous les soirs pas un soir je pleurais pas et quand je vous dis ça c'est réel j'étais pas bien j'étais vraiment vraiment pas bien alors là il m'avait une personne dans ma vie en fait qui a fait que j'ai su me relever ça a été une épaule sur laquelle j'ai pu me poser me reposer et depuis que cette personne-là elle arrivait dans la vie ce moment-là j'ai j'ai comment vous dire j'ai pu chez lui pas un jour où j'ai re pleuré en fait cette personne-là elle a apaisé mon coeur elle a apaisé toutes mes douleurs et tout cette personne m'a sorti du mal-être elle m'a sorti du mal dans lequel j'étais et je la remercie mille fois mais je la remercie de ouf en fait pour moi ça a été grave un réel pour moi c'est alors il me l'a mis sur mon chemin à ce moment-là parce que il savait très bien que j'étais pas bien et qu'il me fallait quelqu'un qui me fallait une personne pas forcément mon entourage une personne qui est arrivée à ce moment-là dans ma vie et qui a fait que j'ai complètement changé de vision sur moi-même donc je trouvais que finalement j'étais quelqu'un et que je servais à quelque chose après que cette personne soit arrivée dans ma vie j'ai fait un rêve donc ça encore une fois il y a très 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 peu de personnes qui le savent j'ai fait un rêve un rêve assez bizarre je sais pas si c'était un cauchemar je sais pas si c'était un rêve en fait et donc je vais pas vous l'expliquer parce que parce qu'apparemment c'est pas bien de vous expliquer ces mauvais rêves du coup je vais pas vous l'expliquer mais c'était un rêve assez bizarre genre enfin c'est assez bizarre et moi je suis quelqu'un de très très curieuse donc quand je rêve quand je fais des bouchemars et tout tout de suite après quand je me réveille je vais regarder la signification sur internet donc c'est ce que j'ai fait je suis partie voir la signification sur internet et quand j'ai vu la signification en gros c'était voilà taper ce rêve là c'était comme un avertissement c'était comme comment dire c'était comme en gros mon rêve il voulait dire préserve toi en gros c'était ça c'est la signification de mon rêve c'est un rêve juste après quand trois mois après j'ai porté le voile et tout donc je pense que tout ça avait en lien là ça a fait deux événements en fait dans ma vie le fait que je ne sois pas bien qu'une personne arrive dans ma vie et que que finalement tout va bien il y a eu le fait que je fasse ce rêve cauchemar je sais pas trop comment le décrire et donc il y a eu un troisième événement c'est le fait que le ramadan ait commencé et j'ai pas pu jeûner pendant un long moment en fait j'ai pas pu jeûner pendant un long moment le jour où j'ai repu jeûner je me suis mis donc j'ai tout fait pour aller prier etc je me suis mis en gilbeb et je me trouvais mais je trouvais que j'avais vraiment quelque chose genre avec de la lumière je me trouvais je sais pas comment vous expliquer mais c'est super compliqué à expliquer mais je me trouvais genre je me trouvais super je trouvais que j'avais quelque chose en fait je trouvais que j'avais quelque chose et tout et j'ai envoyé une vidéo à quelques-unes de mes copines et toutes sans exception elle m'ont dit zineb si tu te sens à le porter porte-le zineb si tu sens que tu es prête à le porter porte-le et il y a des filles il y a une fille qui m'a dit elle va se reconnaître elle m'a dit quelque chose qui pour moi c'est gravé dans ma tête et c'est le conseil que je donne à toutes les filles à chaque fois je me disais ouais je le mettrai plus tard en fait et elle me disait zineb si tu dis ça si tu dis que plus tard tu le mettra peut-être que plus tard ça sera ça sera trop tard en fait peut-être que tu seras plus ici et cette phrase là elle a tourné elle a tourné quand je me disais qu'elle a tourné c'est pendant moins une semaine une semaine elle a tourné et j'ai commencé à supprimer des publications moi sur insta donc comme vous le savez j'ai moi j'étais sur insta voilà j'étais sur les réseaux sociaux avant de porter voile etc c'est quelque chose qui qui m'attend maintenant parce que il y a énormément de comptes encore avec mes photos avec des vidéos de moi il y a un compte qui a fait un nouveau compte de moi alors que je venais d'annoncer que je m'étais voilée en fait ce compte là il a pris toutes mes photos qu'il a pu trouver en fait il les a rendu par contre et à m'identifier qu'après la période où j'ai pas pu gêner etc le 21 avril j'ai fait une maraude j'ai fait une maraude et tout le soir et c'est à ce moment là où je me disais sinon je pense que c'est bon genre le 21 au soir en fait après chaque maraude on doit prendre des photos ce soir là je voulais pas être sur la photo je voulais vraiment pas être sur la photo en rentrant chez moi je suis sortie avec ma soeur mon petit frère et ma copine on est sortis et j'ai mis un sweat j'ai mis un sweat et j'ai mis ma capuche avec ce sweat et je l'ai pas enlevé j'ai pas retiré la capuche de toute la soirée je voulais vraiment pas retirer ma capuche je sais pas pourquoi j'avais si bloqué je ne pouvais pas retirer ma capuche pour moi c'était mort j'enlèverais pas ma capuche donc il s'est passé ça et le lendemain je me suis sentie prête à le porter et je l'ai porté donc je me suis voilée le 22 avril 2021 et cette date elle est gravée dans ma tête en fait j'ai vécu entre guillemets beaucoup de choses, beaucoup de déclics qui ont fait que c'est bon je pense que c'est le bon moment la veille aussi j'avais vu que Inès donc Inès elle va se reconnaître elle s'était voilée et je vous jure les filles que j'étais choquée j'étais choquée parce que je m'y attendais archi pas archi archi pas moi qui parlais de voilée à toutes mes copines et tout et j'en ai parlé à une autre Inès qui a la marque Anabia d'ailleurs je suis en retour tout le monde soutient qui est allée voilée justement elle m'a elle me conseillait en fait et quand je lui ai dit que 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 Inès elle s'était voilée et tout et que j'étais choquée elle m'a dit je sais quoi Inès elle m'en a parlé Inès aussi elle voulait voiler et tout et quand en fait elle pensait que j'étais au courant alors que j'étais pas du tout au courant donc en fait Inès et moi on a parlé à la même Inès sauf que nous deux on était même pas au courant des choix de l'autre et je trouve que c'était incroyable et ça a été le dernier mon dernier déclic entre guillemets je me suis dit elle est sur les réseaux elle est comme moi elle a surmonté ça etc faut que tu passes Inès ça sert à quoi là ? t'es en train de réfléchir pourquoi ? j'ai pas réfléchi le lendemain j'ai porté le voile le lendemain je suis sortie avec et et c'était le plus beau jour de radio en fait je vous jure quand je l'ai annoncé à mes copines c'était plus qu'émouvant parce qu'elle était trop courte pour moi et tout j'ai envie de pleurer parce qu'en fait je me rappelle désolée attends j'ai une gamine je suis choquée en fait elle a été toute fière de moi et tout je les ai appelé une par une et tout et euh je voulais pas pleurer moi bref je les ai appelé une par une elles ont pratiquement toutes pleuré et j'ai fait que pleurer avec elles en fait j'étais trop mais trop 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 émune parce que c'était super émouvant et tout elles étaient trop fière de moi elles étaient trop 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 fière de moi je l'ai pas annoncé tout de suite sur les réseaux je crois que je l'ai annoncé le 25 ou le 26 avril je sais plus trop mais je l'ai pas je l'ai pas annoncé directement donc la réaction de mes copines c'était Zineb je suis trop fière de toi t'as fait le meilleur shot de ta vie Zineb t'as fait le meilleur shot de ta vie c'était que ça en fait c'était que t'as fait le meilleur shot de ta vie l'appréhension de ouf j'appréhendais de ouf de sortir en fait dehors parce que bah déjà ils allaient me voir pour la première fois donc avec le voile et je me suis dit mais enfin j'avais peur un peu je vous avoue je suis sortie j'ai vu beaucoup de monde beaucoup beaucoup de monde les gens ils étaient choqués carrément vu que je l'avais pas annoncé en fait directement sur les réseaux sociaux pendant 2-3 jours bah je sortais et tout avec le voile bien sûr et les gens me voyaient genre tu t'es voilée et tout ou c'est juste pour le ramadan non je me suis voilée et tout jure et tout oh je suis choquée non 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 les gens ils étaient choqués parce qu'ils s'y attendaient pas c'est comme les gens sur les réseaux sociaux ils s'y attendaient vraiment vraiment pas quand j'ai annoncé que je m'étais voilée pour eux c'était c'était juste pour le ramadan donc la réaction de mes parents il faut savoir que avant de sortir j'ai j'ai vu ma mère donc ma mère elle rentrait je crois que je travaille je sais même plus bref elle rentrait et je lui ai montré je lui ai dit voilà il faut savoir que ma mère elle a été très directe avec moi elle voulait pas que je le porte voilà ma mère elle est musulmane elle est pratiquante voilà elle est courante de ouf mais elle voulait pas que je le porte et elle m'a dit clairement que c'était pour mon bien on sait moi et vous vous et moi pardon qu'on est en France ok on est pas à l'abri nous surtout femmes voilées on est pas à l'abri j'ai eu tellement de témoignages de filles qui me disaient qu'elles ne supportaient pas leur voile à cause des agressions qu'elles ont subies des critiques qu'elles ont subies dans la rue et en fait moi ça m'a fait trop mal au coeur mais je vous jure ça m'a fait mais mais trop trop mal au coeur et en fait ma mère elle voulait me protéger de tout ça ma mère elle voulait me protéger de tout ça je suis sa petite fille voilà elle voulait me protéger de tout ça au fond je la comprenais mais j'étais j'étais je voulais pas en fait qu'elle croit que qu'elle allait me dire ça et moi j'avais envie en fait ça fait 5 mois que je le porte elle c'est le meilleur shot de toute ma vie je vous jure c'est le meilleur shot de toute ma vie donc ma mère elle était contre à la base mais au final elle me trouvait super belle avec et tout donc voilà je sais qu'il y a des filles aussi qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça faites comprendre à votre mère que c'est votre choix et faites lui comprendre que c'est votre choix et que s'il doit vous arriver quelque chose il vous arrivera quelque chose et tout est écrit et c'est comme ça en fait c'est comme ça et ça restera comme ça mon père mon père j'ai avancé le soir parce que je l'ai pas vu toute la journée il était chez ma soeur du coup j'ai avancé le soir et il était aussi il était aussi fier de moi il était content et tout et tout voilà pour la réaction de mes parents donc comme je vous le disais j'avais eu beaucoup d'appréhension donc pour sortir finalement ça s'est super bien passé je suis partie le deuxième jour de mon mois je suis partie enfin le deuxième jour je me suis voilée je suis partie à carrefour comment vous dire que j'appréhendais de ouf je baissais la tête je voulais vraiment vraiment pas voir les gens j'avais trop peur en fait de subir des réactions ou des remarques racistes et tout parce que vous et moi on sait très bien en fait on sait très bien on est en France et à tout moment ça peut arriver Alhamdoulilah j'ai rien reçu de tout ça et pour Ouija donc je cherchais des gobelets et des verres des gobelets et des assiettes plutôt pour mon maraud il y avait une abonnée en fait qui m'a croisé au carrefour et elle m'a dit si nez je me suis retournée je l'ai vu elle me dit j'ai vu sur twitter et tout ma maman que tu t'es dévoilée oh machallah ça te va trop bien t'es trop belle je t'aime trop maman alors déjà si tu te reconnais je t'aime trop 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 tu m'as fait mes sourires ce jour là et j'étais genre genre ça m'a fait super plaisir d'avoir que tu viennes me dire ça en fait ça m'a fait trop 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 plaisir parce que parce que je pensais pas du tout que je pouvais avoir autant d'amour mon été comment s'est passé mon été donc comme vous le savez très bien on a pas vécu un vrai été donc pour moi il a été très très facile bon il y a eu quelques jours de de forte chaleur mais on va dire que ça a pas été très très déroulant pour pour moi mes premiers voiles vous m'avez tous posé la question de comment où est-ce que je trouve mes voiles etc donc les premiers voiles que j'ai pris c'est ceux de ma maman vu que ma maman aussi est voilée j'ai pris ceux de ma maman ceux des bonnets de ma maman etc le jour même ou le lendemain je crois que je me suis voilée il y a une fille avec qui je fais des maraudes donc Hanen gros coeur sur toi elle m'a ramené deux voiles avec elle m'a ramené en fait un petit cadeau quoi c'était trop trop mignon et du coup ça a été mes deux premiers voiles voilà ensuite il y a une fille avec qui je fais encore des maraudes Kenza gros gros coeur sur toi elle m'a aussi pareil un petit cadeau trop mignon avec deux fois l'uniste entière et tout donc ça a été mes premiers voiles donc j'avais j'ai acheté il me semble deux roses et un khaki voilà et et de là j'ai reçu mes avalanches de DM pour des collaborations pour des voiles pour des abeyas pour des plein de trucs comme ça du coup je les ai tous les voiles que j'ai là je les ai pas acheté je vais pas vous mentir je les ai pas acheté ça a été que collaboration sur collaboration pour le moins j'en ai assez je pense donc ma toute première collaboration c'est avec Ines collection donc INS collection ensuite il y a MSK il me semble pas vie je sais plus très très bien si c'est ça mais je pense que c'est ça et ensuite j'ai une hijab prestige donc avec un magnifique gilbeb deux pièces roses et plein de voiles donc en somme et jean et en sling là par exemple ce gilbeb qui vient de chez Hayat je vais vous mettre aussi à écrire il est trop beau c'est un gilbeb en solde medjin en deux pièces il est archi fluide et je le trouve trop bien pour l'été voilà maintenant on m'a demandé est-ce que j'avais déjà reçu des critiques donc depuis les 5 mois est-ce que j'ai eu des critiques etc donc sur les réseaux sociaux oui j'en ai eu oui j'ai eu énormément de critiques enfin énormément plus d'amour que de critiques Dieu merci là encore il y a pas longtemps je vais vous le lire parce que j'ai screen j'étais choquée en fait il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu t'es voilée tu aurais pu avoir encore plus de succès sur les réseaux si tu t'habillais comme les autres influenceuses je veux pas avoir de plus de succès que les autres je m'en fous en fait et ça c'est ce qu'ils savent pas dommage on m'a dit quand j'ai demandé de signaler en fait mes publications etc ou m'envoyer sans mon voile t'avais pas qu'à faire la voilà alors que même avant je pense que j'étais pas vulgaire dans mes photos ensuite j'ai eu quoi j'ai eu t'étais mieux avant je sais pas pourquoi tu t'es voilée bon après j'ai eu beaucoup beaucoup trop d'amour ouf et je pense que c'est ce qui me fallait vraiment pour passer outre ces méchants messages on m'a demandé on m'a demandé est-ce que des fois j'avais des remises en question est-ce que j'étais sûre etc alors oui oui j'ai eu des phases où je me disais est-ce qu'en fait j'étais vraiment prête à le mettre il faut pas réfléchir beaucoup à son il faut pas remettre en question son bord du voile en fait plus vous allez vous remettre en question plus vous allez vous dire mais en fait j'étais pas prête ou quoi et tout ça c'est chez etan toujours les filles c'est chez etan chez etan il est partout il est partout et c'est lui qui va vous persuader que vous n'êtes pas prête et que vous n'avez pas été prête à le mettre et qui va vous pousser à l'enlever et tout les filles on est toutes prêtes à le mettre c'est juste qu'il nous faut la force ok on est prêtes à le mettre il nous faut le grand courage le petit déclic qui nous dit mais qu'est-ce t'attends mets-le mais qu'est-ce t'attends mets-le en tout cas ça m'a fait plaisir enfin de vous dévoiler ma hijab story je pense que vous l'attendiez de ouf voilà en fait il m'a fallu ces petits déclics pour enfin le porter pour enfin avoir le courage les filles si j'ai un seul conseil à vous donner dites-vous que plus tard ce sera trop tard ok faites comme moi pensez bien fort à cette phrase et je vous jure je vous jure mais je vous jure les filles que vous allez avoir le courage de le mettre et je vous le souhaite à tous car là vous le facilite mais fois mille je vous jure que c'est délivrant en fait de l'avoir mis c'est délivrant c'est tout donc voilà les filles c'était ma petite histoire j'espère que qu'elle vous aura plu que je vous ai pas fait trop attendre pour rien j'espère que après cette vidéo certaines d'entre vous m'enverront des messages en disant c'est même j'ai vu ta vidéo merci beaucoup je me suis voilée je veux juste que ma vidéo elle vous ai donné le déclic juste ça en tout cas je vous aime fort 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 merci pour tout l'amour que vous me donnez au coach je sais que j'ai pas été très active en ce moment mais ça va reprendre petit à petit maintenant j'ai le temps je prendrai plus mon téléphone je snapperai plus je serai beaucoup plus présente en tout cas je vous fais de gros 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 bisous allez bye bye